On poursuit ce soir notre grand feuilleton des Jeux Olympiques Paris 2024 avec toutes celles et ceux qui vont représenter la France. Ce soir une championne de vélo et une icône pour l'inclusivité dans le sport, voici Marie Patouillet. Bienvenue, voici nos invités, voici une partie de l'équipe et le public, bienvenue sur le plateau de quotidien. Vous avez été championne du monde de paracyclisme en 2022 et vous allez participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous êtes aussi médecin généraliste, symbole de l'inclusivité et égérie pour une grande marque de luxe. Vous avez commencé le cyclisme assez tardivement, est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, un tout petit détail, la sélection pour les Jeux n'est pas encore faite. Ah bon ? J'ai des championnats du monde qui m'attendent fin mars. Et c'est ça qui va décider ? Oui, non mais bon, pour moi c'est fait. Si pour vous c'est fait, alors c'est principal. Pour vous aussi c'est fait ? Je vais tout faire pour en tout cas. Voilà, d'accord. Alors à quel âge vous avez commencé ? Pas si tôt, c'est ce que je disais. Non, j'ai commencé tardivement parce que vous l'avez dit, je suis médecin généraliste. Donc avant je me suis vraiment consacrée à mes études. Et pour revenir à la base, je suis née avec une malformation orthopédique au niveau de la jambe gauche qui initialement n'avait aucun impact fonctionnel sur ma qualité de vie et sur mes mouvements. Et au fil de mes années de médecine et de mon internat, tout s'est dégradé. Et donc je me suis retrouvée à la fin de l'internat à quasiment avoir un périmètre de marge de 400 mètres et à plus du tout pouvoir courir, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et donc je me suis tournée vers les sports où je n'avais pas besoin de porter mon poids, qui étaient la natation et le cyclisme. Ah le problème c'est de porter le poids alors que vous pouvez nager ? Je peux nager, je peux pédaler. Et pédaler parce que oui, il n'y a pas besoin de porter le poids. Parce qu'il n'y a pas d'impact. Et donc du coup, je me suis dirigée vers le vélo parce qu'il y a la notion de cyclisme sur route, de voyage, de paysage, de vitesse. Et la natation, ça me paraissait un peu moins épanouissant. Alors vous avez vu tout à l'heure, j'ai demandé est-ce que vous faites du cyclisme ? Il m'a répondu je fais du vélo. Oui. C'est la même chose ou pas ? Non. Non, effectivement, ce n'est pas vraiment la même chose. Il y a une différence entre faire du vélo libre et pas le tourisme. Non, il y a le sport de haut niveau et les merdouilles. Non, ce n'est pas les merdouilles, c'est l'activité physique et c'est hyper important. Mais c'est vrai que dans le cyclisme, il y a quand même toute une technique à apprendre pour pédaler. Et comment on devient une championne du monde en si peu de temps ? Ça paraît fou parce que si c'est à partir de 28 ans, Et là, vous allez être championne du monde et championne olympique, j'en suis sûre. Donc comment on peut y arriver en si peu de temps ? Je pense que personnellement, j'ai une détermination qui est assez forte. Et puis ensuite, il y a une rencontre qui, pour moi, a tout changé. C'est celle de mon entraîneur actuel, Grégory Boger. Je l'ai rencontré au tout début. Ça n'a rien à voir avec ma famille. Non, il a le même nom, mais non. Non, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il m'a rencontrée dans mes tout débuts de cyclisme. Quand on s'est rencontrés, c'était sur une chute sur piste où j'ai fait chuter tout le monde. Et c'est lui qui m'a ramassée. Et de fil en aiguille, c'est devenu mon entraîneur. Et quand on a la chance de côtoyer quelqu'un qui a un palmarès aussi grand et qui a une expérience aussi importante du haut niveau et qu'on arrive à l'emmagasiner, ça fait des progrès énormes. La piste, c'est un truc très particulier. C'est un mental très particulier. C'est une technique très particulière. Alors nous, dans le paracyclisme, comme il y a la notion de handicap, on n'a pas tous les matchs de vitesse qui demandent beaucoup de dextérité sur le vélo. On n'a que des épreuves chronométrées. D'accord. L'épreuve chronométrée, c'est un peu vite quand même. Mais ça va vite et puis il y a de la technique quand même. Oui, oui, oui. Mais on n'a pas cette particularité des matchs de vitesse qui sont très impressionnants. D'accord, oui. Et vous êtes toujours médecin généraliste ? Non, là, cette année, j'ai fait une pause. Enfin, oui, j'ai toujours mon diplôme de médecin généraliste. Et vous avez arrêté de... Je suis toujours inscrite à l'ordre. C'est aussi un bobo parce que là, on a un hypochondriaque dans la salle. Non, normalement, j'ai encore mes connaissances. Non, non, là, j'ai fait une pause cette année pour optimiser au maximum mes performances. Vous avez bien, Christophe ? Moyen, moyen. L'oreille, les... Je gère, je gère. Ah, mais j'ai tout le temps... Non, mais vous savez, un hypochondriaque, il n'est pas hypochondriaque pour rien. Elle doit le savoir. On a toujours un vrai truc. Là, je suis allé faire un scanner aujourd'hui pour tout vous dire. Je suis très content de la nouvelle. Tout va bien. Non, mais ce n'est pas aussi dramatique que je ne le pensais. D'accord. Le fait d'être médecin, est-ce que ça vous a aidé dans le sport de haut niveau ? Oui. Pourquoi ? Ça m'a aidé parce que j'ai une connaissance du corps, une connaissance de l'anatomie qui fait que je comprends les mouvements, surtout en musculation. Vous comprenez votre corps ? Et je comprends mon corps. Est-ce que vous dites que le sport, ça vous a libéré ? Oui. Ça m'a libéré parce que petite, donc je suis née avec cette, on va dire, anomalie physique, cette différence et qui m'a causé pas mal de moqueries à l'école. Qui ne se voit pas, pardon. Qui ne se voit pas. Non, quand je suis habillée, ça ne se voit pas. Non, mais là, vous n'êtes pas habillée, ça ne se voit pas. Si, je suis habillée, on a les chaussures, il y a... Ah, d'accord. Oui. Ok. C'est au pied, donc. Vous parlez de harcèlement scolaire. Vous avez subi du harcèlement scolaire. C'est ça. Et c'est vrai que c'était par le sport, parce que j'ai toujours été, on va dire, performante dans le sport. C'était sur le terrain de foot, entre midi et deux, que j'ai réglé mes comptes avec les autres en essayant d'être la meilleure. Au jeu de Tokyo, vous avez réclamé la fin des propos sexistes et des blagues lourdes à l'encontre des femmes et on vous a répondu... Si je ne voulais pas un sport sexiste, il fallait chasser un sport de filles. Oui, voilà, c'est ça. C'est chic. C'est très élégant. Oui. Qui a répondu ça ? Bon, je pense qu'il le sait. Non, non, c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée, qui m'a mise énormément en colère et qui m'a, au retour de Tokyo, qui m'a littéralement dégoûtée de mes jeux. Et c'est pour ça qu'en repartant pour cette aventure paralympique de Paris 2024, j'ai décidé de prendre la parole. Et justement, vous l'avez dit, juste de parler, en fait, de témoigner de ce qui se fait et d'essayer d'expliquer que ces choses-là ne peuvent plus se faire et que c'est bien de déconstruire et de changer un peu les choses. On va regarder l'image de vous. Alors, vous êtes à gauche. Pourquoi c'est l'image importante ? Bon, je pense que là, au-delà de la médaille, on va parler de la coloration de cheveux. Oui, mais c'était... Mais ça ne me dit rien, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, comment on réalise un si bel arc-en-ciel avec de si belles couleurs ? Et puis on a une super coloriste. Non, mais cette couleur est dingue ! En fait, c'était la coloration que j'aurais voulu faire pour les Jeux. Et vous n'avez pas le droit. J'ai quelques doutes sur le fait que j'ai le droit de le faire. Vu qu'il y a une neutralité... On n'a le droit ou pas ? Non, 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 je ne pense pas. Non, on n'a pas le droit. Les athlètes, on doit respecter une neutralité pendant une certaine période pendant les Jeux. Et sauf que je ne voulais pas ne pas la faire. Et on avait en 2022 des championnats du monde à 50 ans en Yvelines. Et là, on a le droit ? Et là, bah oui, j'ai le droit. D'accord. Et pourquoi elle est importante, cette photo ? Parce que c'est important de donner de la visibilité à des minorités qui subissent des discriminations. Et je trouve que la communauté LGBT, dans le sport de haut niveau, on ne nous voit pas assez. On vit trop discrètement parce qu'on a peur de vivre notre orientation. Et voilà, moi, je n'ai aucune gêne, je n'ai aucune peur vis-à-vis de ça. Donc, j'avais vraiment à coeur de donner de la visibilité à la communauté. Bravo. Vous avez qu'à leur dire que LGBT, ça veut dire, je ne sais pas, moi, la LGBT, la grosse bicyclette technique. Non, mais vous avez... Pas aux joues ? Vous les prenez pour des cons, quoi ? Oui. Mais le milieu de championne du monde de cyclisme, il a quelque chose qui rapproche. Mais justement, en fait, il y avait aussi ça qui était intéressant, c'est que le milieu du cyclisme m'a interpellé en me disant « Ah, mais non, tu t'es fait la coloration de l'arc-en-ciel de championne du monde avant même d'être championne du monde. » Parce qu'en plus, je ne le suis même pas. Et ça m'a donné l'occasion d'expliquer, en fait, et d'éduquer, d'informer sur cette discrimination-là. Et le retour a été hyper positif. Les chiffres sont tombés cette semaine. Il va y avoir un nombre record de diffuseurs dans le monde pour couvrir les Jeux paralympiques de Paris. 160 pays et territoires. C'est du jamais vu. Est-ce que vous ressentez cet engouement pour les paralympiques ? Oui, on le ressent. On le voit. Il y a de plus en plus d'athlètes qui sont visibles dans les médias. Il n'y a pas longtemps, c'est Arnaud Asoumani qui était à ma place ici. Et c'est très récent qu'on arrive à avoir accès à des médias comme le plateau d'aujourd'hui. Bienvenue. Donc, oui, on le voit. Maintenant, c'est à nous de le transformer et d'en faire un héritage après. Enfin, à nous, athlètes, je parle. Et est-ce que dans les Jeux olympiques, il y a moins de, entre parenthèses, d'abus où des gens très différents avec un handicap très lourd peuvent être sur la même ligne contre des gars qui ont un handicap beaucoup moins lourd et forcément qui nagent plus vite, qui courent plus vite ? Dans le milieu paralympique, il y a quand même des classifications qui sont contrôlées par des commissions et des commissaires. C'est assez réglementé. Théo Curran s'est plaigné beaucoup, c'est plein de ça. Mais effectivement, déjà au jeu, toutes les catégories ne sont pas représentées. Certaines sont regroupées et effectivement, ça laisse place à certaines... Théo Curran qui n'a pas de main, il était dans l'eau avec des gars qui avaient des mains. Oui, Théo, effectivement, au jeu, malheureusement, c'est compliqué pour lui parce que les catégories sont réunies. C'est pour ça que quand vous me demandiez mon avis sur la Fédération des Jeux olympiques, je trouvais que c'était inadmissible. En tout cas, bon courage pour les championnats du monde et pour les JO. Moi, je dirais même merde. Merde pour les deux. On reste avec nous.